Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter une asset que j'ai découvert récemment qui peut vous être utile je tenais à vous faire partager un petit peu cette trouvaille parce que quand vous débutez évidemment c'est pas forcément simple de s'y retrouver quand vous avez un jeu avec beaucoup d'objets dans la scène et cette petite asset complètement gratuite qui s'appelle object label que vous retrouvez sur l'asset store que vous pouvez télécharger gratuitement qui est très 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 légère vous pouvez voir donc qui est distribué par virtual play eh ben va vous être utile donc je vous encourage à aller la récupérer si ça vous intéresse et à l'importer dans votre projet je vous montre plus comment on fait évidemment c'est très simple donc on va aller tout de suite voir comment l'utiliser dans unity donc nous voilà dans unity on a ici deux scènes de démo que je n'exécuterai pas parce que vous allez voir que son utilisation est très simple donc on va pour ici l'exemple créer un cube et on va aussi ajouter un autre objet peu importe ici on va prendre une sphère évidemment quelque chose d'assez classique donc j'ai ici mon cube et ma sphère à l'écran on peut les voir ici dans l'onglet game mais encore ici ça aura pas beaucoup d'importance alors l'idée de cet asset c'est de pouvoir annoter faire des annotations un genre de post sur votre objet alors vous pouvez jusqu'à présent ici lui mettre une petite étiquette et avoir son nom mais vous allez pouvoir aller un peu plus loin avec ça donc je vais mettre non alors comment l'utiliser automatiquement vous allez retrouver ici le composant object note dans component donc évidemment vous allez pouvoir directement sur l'objet en question par exemple ici ma sphère faire add component descendre et aller mettre le script object note c'est un simple script mais vous pouvez voir que déjà j'espère qui est écrit à l'écran et ici j'espère donc je peux écrire par exemple tout ce que je veux donc je vais écrire par exemple allez attention ne pas supprimer cette sphère je vais mettre un point et je vais descendre je marquais elle est très importante voilà alors évidemment là ça n'a pas grand sens je n'écris pas gros c'est pas très intéressant du tout ce que j'écris mais vous aurez compris que l'idée c'est justement maintenant grâce à cet asset vous allez voir que vous avez quelques petites options assez sympa donc notamment ici si je clique sur mon cube on peut voir que ma note s'en va mais elle revient dès que je me déplace ici ou que je sélectionne ma sphère donc c'est assez sympa alors évidemment vous avez d'autres possibilités vous pouvez aussi ajouter une couleur de background ce qui nous permettra par exemple de faire un petit jaune alors j'ai me suis aperçu que pour que ça fonctionne il faut ici jouer avec le font size voilà sinon vous allez ça va pas fonctionner alors c'est peut-être un petit bug on peut la passer en bold si on veut en gras et on va voilà faire ce qu'on veut en fait un tout simplement ici vous avez l'offset pour la montée ou la décembre c'est à dire que si je suis à zéro mais je peux le mettre tout à fait ici en dessous pouvez voir et du coup ça reste en dessous de ma sphère donc à vous de voir ça c'est un petit peu au bon vouloir moi je vais le laisser ici alors ce qui est intéressant c'est aussi que vous pouvez donc mettre ce composant ici à un autre objet évidemment marqué ici je suis un cube et non pas une sphère je ne sais pas quoi écrire j'écris vraiment n'importe quoi ça a vraiment pas d'importance ici vous doutez bien que si vous voulez faire quelque chose dans les utiliser ça va être dans quelque chose dans des cas un peu plus intéressant mais là vous pouvez voir que c'est quand même assez intéressant parce que j'ai des post-it sur mes objets et je peux faire quelques annotations donc ce qui si vous êtes dans un jeu avec énormément d'objets et qu'il ya quelque chose d'important que vous voulez une aide ou une petite appréciation ou si vous travaillez à plusieurs bah ça peut être assez sympa de pouvoir mettre comme ça des petits post-it je dirais sur vos objets donc l'utilisation est très simple vous avez bien vu on sélectionne l'objet si on n'en sélectionne pas il n'y a rien si je le sélectionne ici je j'ai la possibilité de montrer aussi quand il n'est pas sélectionné donc tout simplement là vous pouvez voir que ça reste et je peux faire la même chose ici avec celui là donc de ce fait là évidemment ici j'ai mes deux mais deux post-it en fait qui sont ici sur mon objet évidemment si je déplace mon objet vous aurez compris qui va suivre donc ça c'est à vous de voir mais c'est une petite option qui peut être assez sympa si on la décoche évidemment après il ne se voit plus du tout alors vous aurez compris que dans l'onglet game ça n'apparaît pas du tout évidemment parce que l'idée ici est de tout simplement pouvoir mettre un petit post-it qu'encore une fois sur l'objet en question bon voilà cette vidéo bas et pas long mais en tout cas je tenais à vous présenter cet asset je vous mets le lien en bas de la vidéo ça peut toujours être utile en tout cas moi je trouve que cette petite asset qui ne paye pas de mine peut vraiment être très sympa quand vous travaillez comme ça sur des scènes où il ya énormément d'objets où vous êtes obligé des fois de vous mettre un petit rappel parce que vous repartez sur votre projet quelques semaines voire quelques mois plus tard vous revenez dessus et vous êtes un petit peu perdu avec ça ça peut vous aider à vous rappeler certaines choses importantes voilà donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye